Gilles Rau et Denis Barriot, vous êtes là côte à côte dans le salon Primes Vert. Alors Gilles Rau, vous représentez les maisons familiales rurales, donc un outil de formation des jeunes. Et vous, Denis Barriot, vous êtes un mouvement de contestation, génération future. Qu'est-ce que vous avez en commun ? Gilles Rau. Nous sommes tous les deux adhérents à la maison rhodanienne de l'environnement, enfin la maison de l'environnement maintenant, qui s'appelle plus rhodanienne, voilà. C'est déjà un point qui nous rassemble. Et puis nous faisons des formations sur la nature, sur l'environnement. Donc la question des PFAS, qui est un peu la tasse de thé, le cœur d'un cil, on pourrait dire, de génération future, ne vous est pas étranger ? Je ne connaissais pas trop pour l'instant, mais j'apprends à connaître. Du côté, de votre côté, Denis Barriot, vous êtes un mouvement de contestation. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi que vous faites de la formation, que vous transmettez des informations, comme peut le faire de son côté les maisons familiales rurales en formation des jeunes ? Alors, bon, on est un mouvement de contestation, mais aussi de proposition, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on est en lutte contre tous les polluants, que ce soit agricoles ou chimiques. Et du coup, après, c'est pareil, on fait des formations plus en interne. C'est vrai qu'on n'a pas une action de formation, là. Par contre, sur la formation... De la population ? De la formation de la population, on va quand même faire une campagne de cordes à nos arcs, puisque, bon, on a un site, et on est organisé de manière, quand même, à former de manière très correcte pour la population. Je reviens vers vous, tous les deux, pour conclure. J'ai dit les rôles. Très longtemps, les maisons familiales rurales s'étaient centrés sur la formation des jeunes agriculteurs, même le recyclage de ceux qui venaient. Aujourd'hui, comment vous voyez, vous, après tout ce qu'on a entendu ces dernières semaines, l'avenir de l'agriculture ? Là, c'est un vaste sujet. Oui, mais quand même... Les agriculteurs, pour reproduire de la nourriture, pour nous, le plus sainement possible, mais le plus aussi rentable pour eux, je pense. Il faut que l'agriculture change un peu dans ses pratiques ? On a déjà changé, je pense. Après, on a peut-être fait ça généraliste. Beaucoup ont déjà changé. Depuis, si on rentre 20 ans en arrière, je pense qu'on n'aurait pas eu les mêmes propos et les mêmes agriculteurs maintenant. Pour vous, Denis Barriot, l'EPFAS, c'est un petit peu lié à tous les pesticides, lié à la partie chimique qui rentre dans l'agriculture. Alors, comment voyez aussi, vous, l'avenir de l'agriculture sans pesticides, sans intrants chimiques ? Nous, on est sans équivoque, on est pour une promotion de l'agriculture biologique, et uniquement celle-là. On va sortir des pesticides plus vite, et on trouve des moyens pour faire une agriculture très naturelle. Il y en a qui arrivent, et si tout le monde s'y met, on va gagner.